Je vous avais dit en introduction que la chirurgie endocrinienne, c'était multi-organes. On va terminer avec Sébastien Gaujou, qui va nous parler du pancréas. Sébastien Gaujou, qui est à la Pitié à Paris. Merci beaucoup, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler des tumeurs du diodénome, plutôt pancréatiques et de la main-main. Quelle chirurgie entre l'épargne paranchymateuse et la chirurgie carcinologique en mettant ça en perspective avec ce qui se fait dans la NEM de type 1 et dans les pathologies sporatiques. Comme tu le rappelles, la NEM 1, la néoplasie endocrinienne multiple de type 1, c'est une pathologie rare qui touche environ une personne pour 30 000 naissances en France. Et donc, du coup, pour toute la rareté de cette pathologie, on a une pratique qui est basée sur des niveaux de preuves extrêmement faibles. Classiquement, les 3P dans la pathologie sous-ci de diaporama, dans la NEM de type 1, c'est les 3P, les glandes parathyroïdes, le pancréas, et l'hypophyse, mais avec très clairement, aujourd'hui, plutôt les 4P, avec ce qui fait la gravité de cette maladie, ce que j'appelle les plusieurs atteintes autres, à savoir les atteintes en particulier surrénaliennes, gastriques, mais surtout les TNE bronchiques et thymiques, qui sont une cause de mortalité importante chez ces patients. En ce qui concerne le pancréas, on a très clairement des tumeurs neuroendocrines pancréatiques qui sont non fonctionnelles, qui sont aujourd'hui la plupart des tumeurs neuroendocrines pancréatiques diagnostiquées, et des tumeurs pancréatiques fonctionnelles, insulinome et gastrinome en priorité, mais avec aussi d'autres raretés, Vipome, glycagenome ou somatostatinum. Les tumeurs neuroendocrines pancréatiques non fonctionnelles sont, je vous l'ai dit, les plus fréquentes aujourd'hui, avec des IRM et des éco-endoscopies systématiques, c'est 75 à 80 % des patients. Après, dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques fonctionnelles, il y a le gastrinome, qu'on verra un peu moins en détail, parce que le gastrinome est à proprement parler une tumeur diodénale que pancréatique, et bien entendu, il y a l'insulinome, une tumeur neuroendocrine extrêmement caractéristique par ces symptômes cliniques de présentation. La difficulté quand vous voyez un patient qui a une néoplasie endocrinienne multiple de type 1, c'est que ces différentes tumeurs vont pouvoir coexister, et avant d'appliquer un algorithme de traitement, il faudra savoir à quelle tumeur correspond quelle éventuelle sécrétion. Et donc la question, c'est qui opérer, comment les opérer, et le corollaire, c'est si on n'opère pas, qui et comment surveiller ces patients. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a dans la négne de type 1 une connaissance d'organes qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que le chirurgien pancréatique s'intéressait aux pathologies pancréatiques, le chirurgien surrénalien, assez surrénal, parathyroïdien, c'est parathyroïde. Mais quand on regarde la maladie, on a une connaissance qui est finalement beaucoup moins fine parce que dans la qualité de vie, la quantité de vie de ces patients, ces différentes atteintes vont s'introquer. On a fait justement sur le registre des NEM1, grâce en partie à la FCE, ces études globalement, qui vont comparer la survie des patients contre une NEM2 type 1, qui est plutôt une pathologie considérée comme des bons pronostics à la population générale. Et on voit qu'il y a quand même un delta de survie de 15 ans, c'est-à-dire que lorsque vous êtes atteint du néoplasie anodinienne de type 1, vous avez une espérance de vie qui est réduite de 15 ans, ce qui est extrêmement important, surtout chez des patients qui, aujourd'hui, sont diagnostiqués relativement jeunes. On voit aussi, deuxième chose importante, que l'âge médian à la première chirurgie est extrêmement tôt, à 36 ans, et que finalement, dans cette pathologie, c'est une pathologie extrêmement chirurgicale parce que tous les patients sont au moins opérés une fois au cours de leur vie, principalement de leur parathyroïde, mais aussi très fréquemment de leur diodénome ou de leur pancréaille. Vous voyez ici les probabilités cumulées de chirurgie et il est relativement fréquent. Vous voyez qu'à l'âge de 60 ans, 20 à 25 % des patients aient eu au moins 4 épisodes de chirurgie qui, on peut très facilement l'imaginer, va négativement et très fortement impacter leur qualité de vie. Si on s'intéresse spécifiquement au pancréas, on voit qu'à l'âge de 60 ans, près d'un patient sur deux aura au moins été opéré une fois de son pancréas, mais avec aussi une proportion non négligeable de patients qui sont opérés deux voire trois fois de pancréatectomie itérative, parfois jusqu'à la diodénopancréatectomie totale. Deuxième chose aussi importante, lorsqu'on considère cette chirurgie pancréatique chez les patients qui ont une M de type 1, là aussi, encore grâce au registre de la FCE et du GTE, on voit que la mortalité après chirurgie pancréatique ou diodénopancréatique, généralement faite dans des centres experts, est finalement assez importante, de l'ordre de 2 %, d'entre 2 et 3 %, avec donc une morbid mortalité qui reste très significative chez ces patients. Sans mettre en perspective, avec la morbid mortalité, on en discutait précédemment de la chirurgie pancréatique en France, où sur des données nationales de PMSI, on voit qu'on a une mortalité, toute chirurgie confondue à 90 jours, de l'ordre de près de 8 %, avec là aussi, bien entendu, des chiffres qui sont nettement améliorés dans des centres experts. On peut définir environ 20 diodénopancréatectomies par an, avec donc, bien entendu, pour la pathologie chirurgicale pancréatique, mais encore, à plus forte raison, dans cette maladie rare qui est la M de type 1, la nécessité de centraliser ces patients dans des centres à haut volume ou d'éviter effectivement la chirurgie. On le verra, puisque la surveillance reste une option de plus en plus fréquente. On va commencer par discuter des tumeurs nord-endocrine pancréatique non fonctionnels. Là, globalement, la prise en charge est à peu près la même que pour les tumeurs sporadiques, avec le principal facteur aujourd'hui qui va orienter la décision vers la chirurgie, le type de chirurgie, c'est la taille qui va être le principal facteur pronostique, puisque plus la taille augmente, plus le risque d'envahissement ganglionnaire et d'apparition de mycrastase à distance sera important. Et on voit sur ces études, là encore, sur ce registre de la FCEU du GTE, un cut-off autour de 2 cm. Et au-delà de 2 cm, le risque de métastase ganglionnaire hépatique devient significatif, justifiant une chirurgie chez tous les patients, dont on verra plus tard les modalités. Donc, plus de 2 cm, on dit que le risque ganglionnaire est au-delà de 10 %. La chirurgie doit être systématique. Lorsque vous discutez de chirurgie pancréatique, vous avez deux options. Vous avez soit la possibilité de faire des pancréatectomies limitées qui, finalement, sont des pancréatectomies non-carcinologiques qui préserveront le maximum de parenchyme pancréatique sain au détriment d'un curage ganglionnaire. Ce sont la pancréatectomie médiane et les nucléations qui vont, bien entendu, privilégier la fonction, ce qui est particulièrement important chez ces patients relativement jeunes, potentiellement multi-oclérés, à qui on doit tout faire pour éviter un diabète qui altérera, là encore, un peu plus leur qualité de vie. Par contre, la DPC, la diodéno-pancréatectomie céphalique, la spénopancréatectomie gauche sont des interventions des pancréatectomies standards, oncologiques, avec un curage ganglionnaire large qui sont justifiés chez certains patients et qu'on a tendance à privilégier au-delà de 2 à 3 cm pour des tumeurs qui sont potentiellement plus agressifs. On garde en tête, je vous disais, que la DPC, la SPG, donc les résections standards, ont un très bon curage ganglionnaire, mais ce curage ganglionnaire peut être aussi, en tout cas sous forme de picking réalisé lorsque vous faites des résections beaucoup plus limitées. Et là, je vous mets sur ce tableau pour mettre en perspective ces deux types de chirurgie. Vous voyez très bien une mortalité qui reste très significative pour la DPC, la SPG, mais qui, malgré le fait qu'intellectuellement, ou intuitivement, on pourrait penser que les pancréatectomies limitées ont moins de complications, ce n'est pas nécessairement vrai. Les taux de complications sont significatifs, mais ça permet effectivement d'éviter un diabète ou une insuffisance pancréatique exocrine quasiment de 1 à 0 % chez ces patients. Si on regarde les résultats qu'on avait à l'époque publiés, on voit que dans la chirurgie d'épargne par enchimateuse, donc les nucléations et pancréatectomies centrales, on a, bien sûr, des patients sélectionnés, une excellente survie sans récidive à 5 ans, au-delà de 98 %, des résultats fonctionnels qu'on ne retrouve jamais à la chirurgie et à la chirurgie avec entre 2 et 5 % d'insuffisance pancréatique exocrine et endocrine, mais au prix, je vous le disais, d'une morbidité significative et d'une mortalité qui n'est pas libre. Donc, globalement, chirurgie, chirurgie carcinologique lorsque les tumeurs font 2, 3 ou 4 cm. Par contre, pour les tumeurs de petite taille, notamment celles de moins de 2 cm, et là aussi, comme on le fait pour les tumeurs sporadiques, on peut tout à fait envisager la surveillance de ces lésions et c'est probablement la meilleure chirurgie d'épargne par enchymatox. Pour valider cette stratégie de surveillance, on a, bien sûr, dans ces maladies rares, aucune étude prospective randomisée. Par contre, on a des registres, le registre français dont je vous ai déjà parlé, mais aussi le registre hollandais, des registres quasi exhaustifs, relativement bien tenus, qui montrent que, finalement, la surveillance de ces patients est une option tout à fait licite qui, finalement, comparée à une chirurgie, n'altère pas la survie des patients. Donc, aujourd'hui, on peut surveiller une tumeur de randocrine pancréatique de moins de 2 cm chez un patient qui a une M de type 1 à condition, à condition d'un diagnostic certain, une biouge psy ou imagerie des récepteurs de la somatostatine. Aujourd'hui, c'est le DotaToc qui doit être réalisé. Un bilan initial complet avec un scanner, une IRM et éventuellement un PET scan au 18 EVDG et, je vous le disais, une éco-endoscopie ponction pour avoir un cas 67 et, bien entendu, s'assurer d'une compliance au suivi chez ces patients et, bien entendu, pas d'autres indications chirurgicales au niveau pancréatique et, en particulier, l'absence d'association à un insuline. Le seul souci, c'est que, chez ces patients qui vont avoir, malgré tout, une durée de vie extrêmement longue, les études qui valident la surveillance de ces tumeurs neuroendocrines ont encore un suivi qui est extrêmement court à l'échelle de l'histoire naturelle de ces patients de, généralement, moins de 10 ans et, donc, il faut quand même savoir rester prudent dans ces indications de surveillance. Donc, globalement, même un tumeur sporadique, on peut surveiller les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles sous réserve qu'elles soient symptomatiques et de moins de 2 cm. L'alternative, c'est une chirurgie départementale par enchimateuse. Au-delà de 2 cm, aujourd'hui, la chirurgie et, a priori, la chirurgie oncologique est probablement le traitement de référence, même si, aujourd'hui, on est plutôt dans une stratégie de step-down, on est possiblement de moins en moins agressif chez ces patients. Donc, globalement, entre tumeurs sporadiques et tumeurs pancréatiques neuroendocrines non fonctionnelles dans la NEM de type 1, très peu de différences sur les principes de prise d'encher. Aujourd'hui, ce qui se développe et on ne peut pas effectivement ne pas en parler dans un topo sur la prise en charge des NEM de type 1, c'est la radiofréquence. La radiofréquence qui est très largement promue par nos collègues gastro-entérologues et pondoscopistes qui peut avoir effectivement des résultats assez intéressants, on le verra dans l'insulinum, mais qui, aujourd'hui, malgré effectivement une mortalité qui est nulle, des taux d'effets secondaires relativement bas à des taux de réponse complète qui sont très insuffisants, de l'ordre de 60% et qui ne permettent pas aujourd'hui de valider cette stratégie comme un traitement de référence. Après avoir parlé des tumeurs non fonctionnelles, les plus fréquentes, je vais vous parler des insulinomes. Les insulinomes, la prise en charge sur le principe est identique aux tumeurs neuronocryme, aux insulinomes sporadiques et le traitement de référence, ça reste l'énucléation de ces tumeurs avec le principe d'une résection qui est par définition R1 qui passera au contact de la tumeur et vous voyez par exemple ce petit insulinome très exophytible qui sera énucléé avec une lésion qui était en partie kystique. Je ne sais pas si la vidéo marchera. On voit effectivement la possibilité d'aller énucléer parfois relativement profondément dans le parenchyme ces lésions. Par contre, lorsqu'on regarde le problème de l'insulinome dans l'année 1 comparé à l'insulinome sporadique, la différence c'est que la localisation va être beaucoup plus compliquée. Lorsque vous avez un insulinome sporadique, vous n'avez qu'une tumeur neuroendocrine dans votre pancréa et lorsque vous la trouvez, vous savez que c'est un insulinome. Lorsque vous avez un insulinome dans le cadre d'une M de type 1, vous avez en plus de votre insulinome de nombreuses tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles. La véritable question pour le chirurgien va être de retirer effectivement cet insulinome et pas d'autres petites tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles. Là, auparavant, on avait relativement peu d'arguments et aujourd'hui, on a les PET scans à l'exandine qui sont finalement très spécifiques de l'insulinome et qui nous permettent de différencier parmi les multiples tumeurs neuroendocrines pancréatiques chez ces patients, celle qui sécrétera spécifiquement de l'insuline et qui permettra d'orienter la chirurgie. Alors, je vous disais, plein de tumeurs neuroendocrines, généralement, un ou quelques insulinomes, quelle chirurgie faire ? Première stratégie, on fait des énucléations multiples. Le problème, c'est que ça s'associe a priori à des taux de récidive relativement importants. Sinon, on fait une pancréatectobie gauche et des énuclations céphaliques ou une éventuelle DPC et des résections gauches, mais avec des taux de récidive qui sont certes moins importants, mais les conséquences fonctionnelles que vous connaissez. C'était jusqu'à peu de temps la stratégie qui était privilégiée, avec effectivement, on le voyait, plus de récidive dans le groupe des énucléations dans un travail du GTE. Cela dit, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? Probablement pas aussi vrai que ça, et on a sur de larges cohortes internationales où on comparait là aussi dans l'année main l'énucléation versus les résections formalisées. A priori, lorsque l'on utilise des outils modernes comme le PET à l'exandine, les repérages par l'écoendoscopie, la possibilité d'avoir de très faibles taux de récidive après l'énucléation qui est probablement aujourd'hui contenue d'une plus ferme mortalité et de meilleurs résultats fonctionnels, la stratégie qui doit être priorisée chez ces patients. La question du moment, je vous disais, c'est l'ablation par radiofréquence de ces patients. Là aussi, une étude récente de 2023 qui montre que lorsqu'on regarde les effets secondaires chez ces patients, on a très peu d'effets secondaires après radiofréquence, très peu d'effets secondaires graves, mais par contre, des taux de récidive qui ne sont finalement pas aussi bons que la chirurgie. Mais s'il doit y avoir une indication de la radiofréquence en pathologie endocrine, neuroendocrine pancréatique, c'est probablement l'insuline. La vraie vie, elle est plus compliquée parce que je vous le disais, on a parfois une adénopathie métastatique, ça c'est l'histoire d'un patient, d'un véritable patient pour lequel on s'était posé à la question de la stratégie chirurgicale. On peut avoir un gastrinome et finalement un insulinome et plusieurs tumeurs neuroendocrines, parfois partiellement kystiques, dont les tailles approchent les 20 mm. On voit que sur un patient donné, on a une multitude de stratégies chirurgicales. On peut faire une prochectomie qui n'apportera pas de diabète, mais qui va laisser des tumeurs neuroendocrines qui approchent les 20 mm et qui auront probablement tendance à augmenter de taille. On peut faire une DPC qui règle le problème du gastrinome, de l'insulinome et des principales tumeurs neuroendocrines avec un taux de diabète important et qui laissera dans le corps du pancréas des tumeurs qui approchent les 20 cm. On peut faire une DPC étendue vers la gauche, mais avec des résultats pour le diabète encore moins bons. On peut faire une biodéno-pancréatectomie totale qui aura des taux d'insuffisance pancréas exocrine-endocrine extrêmement importants avec un diabète qui est aujourd'hui avec les freestyles et les plantes insulines de contrôle quand même bien meilleur que ce qu'il a pu être auparavant, mais qui aura aussi comme problème effectivement une insuffisance pancréatique exocrine et une chirurgie relativement nulle. Donc on voit que pour un patient donné, il y a des tas d'options chirurgicales qui doivent être discutées en fonction de l'expertise du centre, de l'âge du patient et de son projet thérapeutique et de ses comorbidités. Donc en synthèse, tumeurs endorandocrines non fonctionnelles de moins de 2 cm, la meilleure solution aujourd'hui, c'est la surveillance. Pour les tumeurs qui approchent les 2 cm, les chirurgies d'épargne par enchimateuse sont probablement une bonne option. À plus de 2 cm, la chirurgie doit être systématique et là se pose la question du type de chirurgie en privilégiant plus la tumeur est importante en taille où le patient est potentiellement jeune et une chirurgie agressive, mais avec des chirurgies d'épargne par enchimateuse qui sont envisageables. Et là, on est sur la même stratégie que les tumeurs sporadiques. Pour l'insulinum, aujourd'hui, la chirurgie reste le gold standard, mais avec l'énucléation qui doit être la première modalité de chirurgie, mais la radiofréquence a probablement une place de plus en plus importante et de mon point de vue, va devenir dans les années qui viennent le gold standard dans la prise en charge de ces patients avec la principale difficulté dans un pancréas de NEM de type 1 de différencier l'insulinum de la tumeur de l'endocrine non fonctionnelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sébastien. Mes questions ? Oui ? Est-ce que la valeur du K.I.67 n'est pas un argument supplémentaire pour l'indication opératoire ? Si, tout à fait. C'est-à-dire que le K.I.67 moins de 2%, mais sur des grades 1, le risque de malignement, en tout cas, de métastase d'anglionnaire est relativement faible. Cela dit, indépendamment de ça, le critère de taille prévaut sur le K.I.67. Lorsque vous avez des tumeurs qui sont un peu à ce cut-off des 2 cm, un K.I.67 à 5% ou à 10%, qui peut être aussi apprécié en préopératoire de façon moins invasive par la fixation au 18FDG, sera là aussi un argument de plus pour une chirurgie et une chirurgie carcinologique avec le RAS. J'aurais une question sur la tumeur non fonctionnelle de 2 cm à peu près. Est-ce qu'on raisonne différemment si la tumeur est dans la tête et dans la queue ? C'est-à-dire où le geste chirurgical est nucléation et un peu plus simple peut-être quand c'est côté gauche que côté droit ? C'est sûr qu'on raisonne différemment en fonction de la localisation. C'est vrai qu'à gauche, notamment dans la partie codale du pancréa, vous pouvez tout à fait faire une pancratectomie codale sous sélioscopie qui réglera de façon définitive le problème d'une tumeur de l'endocrine de 200 cm. Au niveau céphalique, la question est totalement différente parce qu'effectivement, le risque de la diodéno-pancratectomie céphalique pour les lésions qui sont particulières au contact du canal pancratique principal pour lesquelles l'énucléation n'est pas une possibilité est associée là avec une mortalité de 2 à 3 %. Et là, on est effectivement beaucoup plus attentif. L'autre option, c'est pour les tumeurs en pleine zophysique, c'est l'énucléation et le piquing ganglionnaire qui est effectivement quelque chose qui peut tout à fait discuter en alternative à la DPE. Une question de Béotien. Comment est-ce que... Quelles sont les circonstances diagnostiques d'une petite tumeur d'un ou deux centimètres non fonctionnalité ? C'est des patients qui sont généralement maintenant bien suivis parce qu'il y a quelques NEM1 de nouveau mais qui viennent généralement de famille et qui rentrent dans des programmes de dépistage et on a avec le GTE récemment remis à jour les modalités de dépistage de ces patients qui à partir d'un certain âge auront soit des endoscopies systématiques soit des IRM systématiques donc finalement on les voit mais sinon on va avoir une tumeur non-endocrine non fonctionnelle de 3-4 centimètres et être totalement à 5 centimètres systématiques. Sur les... Parmi ceux qui sont sous surveillance active on va dire pour des petites tumeurs quel est le taux d'évolution et d'indication intérieure ? Alors c'est assez mal connu en fait moins de 2 centimètres relativement peu c'est des tumeurs qui tentent de grossir finalement enfin les patients font leur vie mais voilà on n'a vraiment pas la réponse précise à cette question parce que c'est des patients pour lesquels voilà il faudrait 10, 15 ans 20 ans de suivi comme je vous montrais la principale étude les plus longues ont 10 ans reclus donc on n'a pas vraiment la possibilité de savoir lesquels vont évoluer et c'est pour ça que certains disent on va toutes les radios fréquencées ne faites pas parce qu'elles sont petites en se disant que finalement on va faire leur évolution mais après est-ce qu'une petite tumeur d'orandocrine devient un petit carcinome etc ou est-ce qu'elle naisse d'emblée qu'au niveau de la thyroïde finalement ce n'est pas un petit nodule qui en grossissant deviendra un cancer donc est-ce qu'il y a une filiation adénome cancer finalement comme dans il y a beaucoup de systèmes de tumeurs et jeunesse ou pas là c'est tout ce qui l'a dit aussi pour avoir des tumeurs supplément fréquentes pour avoir des statistiques significatives je suis un peu surpris du faible taux de complication en particulier des radiofréquences encore une fois c'est une question de bioption je pensais qu'il y avait un risque de pancréatite par exemple là aujourd'hui la radiofréquence c'est vraiment le tout début de la radiofréquence quelques centres experts qui les font et la principale contre-indication de la radiofréquence c'est la proximité au canal pancréatique principal où effectivement là on se passe le taux de pancréatite aujourd'hui ils ne font des radiofréquences que pour des tumeurs de petite taille suffisamment à distance et on voit qu'effectivement le chauffage est un tube optimal parce qu'on a quand même uniquement on a quand même 60% 40% de récidif chez ces patients donc très clairement on ne chauffe probablement pas suffisamment ces tumeurs pour les détruire sur la totalité de leur surface Eric Myraillet vous avez une expérience de chirurgie après radiofréquence ? non j'ai pas jamais fait vous avez non c'est vrai que c'est une technique qui vraiment commence à se diffuser depuis quelques mois quelques années il y a dans les études une centaine de patients mais je n'ai pas pour répondre à la question on a fait une ou deux après échec de radiofréquence pour des insulinaux mais à ce moment là on ne les a pas énuclé on a fait des pancréatectomies anatomiques c'est vrai que la radiofréquence ce que tu dis va prendre une importance majeure dans ces indications donc il va peut-être falloir quand même les freiner pour ne pas qu'ils fassent de la radiofréquence sur des tumeurs malignes tout à fait je pense que la très bonne indication qui aujourd'hui va se diffuser c'est la radiofréquence de l'insulinaux céphalique en alternative à la DTC l'insulinaux 0% de métastase et là je crois qu'on sera tous ravis de pouvoir confier ces malades après il ne faut pas effectivement que dans une approche complètement technique comme on a parfois une endoscopie ils disent regardez on a brûlé une tumeur il n'en reste pas derrière on est très content des malades ils vont avoir 20 ans de surveillance derrière et le risque il n'est pas tellement lié à la tumeur il est au risque ganglionnaire donc si vous tumez de brûler cette lésion alors que les métastases ganglionnaires sont déjà présents il faut avoir une approche probablement beaucoup plus fine que l'approche tellement technique de nos endoscopies qui sont par ailleurs très bon sur certains points est-ce qu'on n'aurait pas à ce moment une recommandation pas de radiofréquence sans biopsie préalable ? alors c'est ce qu'ils font aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils font systématiquement une biopsie alors soit ils font parfois au cours du même geste ou pas mais ils biopsient leurs lésions pour s'assurer qu'il n'y ait pas mais malgré tout de temps en temps on a tous dans nos corps des patients qui ont des tumeurs neuroendocrines de 4 cm réséqués par des PC qui sont N0 et on suit tous aussi des petites tumeurs neuroendocrines de 17 mm qui entre deux scanners voient apparaître des métastases hépatiques donc c'est effectivement la sélection de ces malades encore très compliquée pas de questions très bien merci beaucoup et merci donc à la société qui est francophone de chirurgie endocrinienne de nous avoir produit une superbe séance où nous avons appris beaucoup de choses en particulier l'intérêt de la robotique dans la chirurgie des surrénales qui permet une encore plus grande précision par rapport à la poroscopie et de réserver les voies ouvertes aux cas particulièrement difficiles et volumineux et puis également dans ce domaine de la surrénalectomie l'analogie qui est faite entre les sarcomes et leur chirurgie compartimentale et les corticosurénalomes très intéressants évidemment les présentations concernant les risques d'hypopara consécutifs aux thyroïdectomies et une approche donc de l'étude de la vascularisation péropératoire par fluorescence qui est certainement très prometteuse pour l'avenir et enfin une question très intéressante donc de chirurgie ou pas d'ailleurs de surveillance conservatrice ou de chirurgie itérative dans ces petites tumeurs du pancréas qu'elles soient non fonctionnelles ou des insulinaux merci nous avons appris beaucoup et cette séance était de très très bonnes idées merci